Bonjour à tout le monde, c'est moi Guilmas, le tonton de tous les affaires, le grand frère de beaucoup de sœurs qui me regardent, le petit frère aussi de toutes les sœurs qui me regardent ici. Alors, l'heure est au bon moment. Je viens juste de réaliser que j'ai oublié, j'ai vraiment oublié de faire signe à vous les mélomanes qui me regardez que les choses vont au bon trait pour le moment et toutes les choses sont à faveur de Niki Menga. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière tout ça que je vais vous révéler dans quelques jours. Alors, comme nous savons bien que Niki Menga n'est plus une gamine, c'est une dame qui a beaucoup d'idées, c'est une dame de vision, c'est une dame qui a beaucoup de projets mes chers amis et frères. Même vous qui ne m'aimez pas, je vous dis la vérité, la dame ici, elle a beaucoup de projets, elle a des visions, elle a des projets. Avec l'affaires qui se passent dans sa vie, les affaires qui se font, en tout cas autour de son nom, la dame a vraiment récolté beaucoup d'idées, beaucoup de projets et les projets sont déjà presque en cours, presque en marche. Alors, tenez-vous bien, Niki Menga, elle ouvre déjà une chaîne de YouTube où elle va parler de ses projets, de ses visions elles-mêmes. On n'a plus besoin de blablabla, les gens qui se cachent derrière son nom pour dire des hérésies, pour inciter les gens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, moi personnellement, j'ai l'honneur à vous annoncer la venue de la chaîne YouTube de Niki Menga Barcelone. La dame qui a des visions, la femme qui a fait manger beaucoup déjà, la femme qui a fait parler d'elle sans vidéo. Alors, dès qu'elle fera sa chaîne YouTube, vous savez bien, chers amis, vous connaissez bien qu'elle a déjà, la chaîne ici, elle a un Instagram, elle a déjà fait plus de 42 000 abonnés. Ce n'est pas parce que son nom c'est Niki Menga, si elle a fait plus de 42 000 abonnés, c'est parce qu'elle a des visions, elle a des projets pour les femmes vulnérables. Elle a des projets pour des femmes à position de faiblesse dans leur foyer, dans leur vie quotidienne. Alors, aujourd'hui, je vous inviterai, tout le monde, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez à cette heure-ci, d'aller supporter la chaîne YouTube de Niki Menga, où elle va vraiment poster les idées de l'association Niki Menga, où elle va vraiment vous présenter ce plat d'action pour la population, soit les femmes les plus démunies, les plus vulnérables, les femmes à position de faiblesse. Elle va vous parler de tout, sauf de rien. L'histoire de Niki Menga, si vous le savez bien, l'histoire de Niki Menga pourra vraiment aider d'autres personnes à se relever, à lever les défis, à relever les défis. L'histoire de Niki Menga, c'est une histoire qui pourra sauver beaucoup d'âmes. Alors, je vous invite tous à aller écouter Niki Menga, de vous abonner à sa chaîne avant qu'elle poste la première vidéo, puisqu'elle aura besoin des gens à l'écouter. C'est une femme qui sait parler, c'est une femme qui sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas une femme qui est habituée à des insultes inutiles, c'est une femme bien éduquée, grandie dans une bonne famille. Alors, allez vous abonner chez elle. Invitez toutes les choses-là qui sont négatives, qui pourront nuire à l'association Niki Menga. Ne parlons pas des choses inutiles. Niki Menga a besoin des personnes qui pourront l'aider à faire avancer son association dans une position, en tout cas positive. L'histoire de Niki Menga inspire beaucoup des gens. Nous ne sommes pas ici pour chercher l'argent autour de soi-ci de Niki Menga. On est ici pour aider la dame à établir son droit, à revendiquer ses droits et à inspirer aussi les gens qui sont dans la position de faiblesse. Moi, je suis le tonton. Je ne baisserai pas les mains. Bien que vous m'insultez parce que je commence à vous donner des conseils. Vous insultez les gens. Matin, midi, soir, vous faites des vidéos de trois heures de temps pour insulter les gens. Quand je passe au créneau pour stopper l'hémorragie, vous commencez à m'insulter parce que je ne dis que la vérité. Moi, je ne baisse pas les bras. Moi, je ne baisse pas les bras. Chers amis, vous qui m'écoutez à cette heure-ci, Niki Menga n'a plus besoin de toute une litanie de thym. Niki n'a pas besoin de Saratola pour s'exprimer, Niki n'a pas besoin d'armes lourdes pour s'exprimer. Niki n'a pas besoin d'Angélika Madeleine pour s'exprimer. Niki n'a pas besoin de NK pour s'exprimer. Niki n'a pas besoin de Magali Congol pour s'exprimer. Niki n'a pas besoin de tout le monde, tout ce monde-là pour s'exprimer. Mais tous ces gens-là, dans leur live, qu'est-ce qu'ils font pour protéger l'association Niki Menga ? Si ce ne sont que des insultes. Qu'est-ce que tous ces gens-là font pour protéger, pour faire avancer, pour donner aux mélomanes la vision de Team Niki ? Il n'y a personne. Tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont vos intérêts. Dans toutes les vidéos que vous faites, il n'y a que des insultes. Il n'y a aucune vidéo qui montre la vision de Niki Menga. Aucune vidéo ne montre les projets de l'association de Niki Menga. Aucune vidéo ne montre les plans de l'association de Niki Menga. Aucune vidéo. Il n'y a que des insultes, d'insultes, d'injures qui n'ont pas de sens. Niki n'a pas besoin de ça. L'association Niki Menga n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, soit ou demain, je ne peux plus parler de Niki Menga. Mais quand même, qu'on est de l'humanisme dans nous, elle a fait son association, elle a fait son association. Là, le but n'est pas de nuire aux gens. Le but de l'association Niki Menga, c'est de construire une nouvelle plateforme de valoriser les femmes. C'est ça. L'objectif de Niki Menga, c'est de valoriser la femme noire, la femme congolaise, la femme africaine, la femme camérounaise, la femme angolaise, la femme ivoirienne. Toutes les femmes qui sont dans la position vulnérable, c'est ça l'objectif de Niki. On va vous dire ça combien de fois. Maintenant, à cause de vous, on commence à parler le français qu'on a oublié il y a longtemps. À cause de vous, on a oublié le français. Maintenant, on commence à bricoler le français pour ne plus qu'expliquer au monde la vraie valeur, le vrai combat de l'association Niki Menga. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Je ne la connais pas. Je la vois seulement sur les photos. Mais quand même, quand je vais sur son Instagram, Instagram de Niki Menga, elle parle de défendre la valeur de la femme africaine. Elle parle de femmes vulnérables, de femmes à position de faiblesse. Mais vous-là, vous n'avez pas même la position de faiblesse. C'est pour cela que vous vous insultez entre vous. Vous ne comprenez même plus le combat de Niki Menga. Vous ne voyez même pas la valeur que Niki Menga investit dans son association. Il y a des gens qui ont la tête bien faite, qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux, qui sont capables d'aider Niki Menga. Si vous avez vraiment besoin d'aider Niki Menga, on n'aide pas comme ça, on n'aime pas comme ça. Regardez-vous dans des miroirs. Regardez-vous dans des miroirs, vraiment dans des vitres, soit des miroirs. Vous verrez que vous avez tapé à côté. Vous aviez tapé à côté. On ne parle pas, on ne fait pas de telles choses pareilles. La vie d'une personne est plus précieuse que les choses que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, je le répète, c'est la visibilité. Vous cherchez de visibilité. Vous parlez, tout le monde parle de Niki Menga. Vive Niki, vive Niki. Mais qu'est-ce que vous aviez dit dans vos vidéos de Vive Niki ? Quelles sont les visions que vous aviez relatées dans vos vidéos ? Quels sont les plans d'action de Niki Menga ? Il n'y a rien à part d'insultes et d'insultes et de chercher de visibilité. Comment passer un message ? Il faut dire aux gens, likez, 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 parce que vous signaliez une vidéo. Likez, likez. C'est vraiment ça. Vous allez faire des lives, dînères, trente, de trois heures d'état. Pour parler seulement de futilité. pendant qu'il y a une dame qui a besoin de vous maintenant là elle n'a pas besoin de citer elle a besoin de votre soutien à l'association Nikimenga elle n'a pas besoin de tout ça là que vous vous exciter ou pas ce n'est pas son problème son problème c'est avoir des gens qui sont capables de comprendre sa vision et d'amener sa vision au bon train au bon port c'est ça maintenant vous allez exciter encore je vais toujours parler quand il s'agit de parler il ne faut pas il ne faut surtout pas imposer les gens vos points de vie il ne faut pas imposer si vous avez besoin d'insulter au nom de l'association il faut quitter il faut quitter la team Nikim maintenant vous êtes déjà connu créez votre sujet soit team NK soit team Madeleine team armes lourdes si vous avez besoin d'insulter le nom de Nikimenga ça va abîmer l'image de l'association ça va abîmer l'image de l'association vous vous affoutez ce n'est pas votre problème parce que ce n'est pas votre association si c'était votre association et si ça ne dépendait que de vous attaquer les personnes morales de l'association vous n'allez jamais tolérer de telles choses comment quelqu'un qui a par exemple fondation fondation Bill Clinton depuis où vous avez vu la fondation Bill Clinton est-ce qu'ils sont en train de citer ? il y a des fondations de Ouéraso est-ce qu'ils citer ? il y a beaucoup d'associations Croix-Rouge c'est une association ils ont citer qui ? ils ont citer où ? mais vous les Congolais vous avez besoin de visibilité visibilité quelqu'un crée une association c'est vous vous jetez là je suis Niki je suis Niki c'est bien être Niki c'est bien avec quelle vision ? vous êtes venu supporter Niki dans quelle vision ? dans quel projet ? dans quel plan ? quels sont vos objectifs dans tout ça ? oh je suis Niki je soutiens Niki je fais ceci pour Niki je fais ceci mais à faire de compte quelles sont vos visions vos points de vue, vos plans d'aide à l'association ? c'est ça la chose la plus importante et Makamoussous c'est ça n'importe quoi la chose la plus importante quels sont vos objectifs vos idées que vous amenez dans l'association Niki Menga ? il y a des femmes qui sont tellement gentilles qui sont trop intelligents qui comprennent le combat de leur soeur mais il y a d'autres là tellement que le téléphone est devenu gratuit on ne comprend même plus les langages déjà on ne comprend même pas les messages qui se passent dans les réseaux sociaux mais tellement que vous voulez insulter vous n'avez aucun choix que d'insulter les gens pendant que l'association est en train de s'effondre alors Niki Menga prenez-vous en charge personne ne va vous aider les gens qui sont entourés de blablabla ils vont vous inciter un jour je suis l'oncle abonnez-vous massivement en tout cas massivement nous devrons atteindre 20 000 l'année cette année ici mais la semaine ici il n'y a même pas des personnes où est votre problème abonnez-vous en tout cas c'est moi les tontos partagez la vidéo c'est gratuit partagez partagez abonnez-vous aimez la vidéo alors on est ensemble je suis le tonton des affaires et à la prochaine bye